En 1839, ce sont les balbutiements de la photographie. Ici, au château de Tours, on a voulu raconter comment est née la photo, mais aussi de quelle façon elle a évolué. Des amateurs qui se réunissent pour faire de la photographie, voilà comment tout a commencé pour cet art. Mais à l'époque, le matériel engage des frais très importants, ce qui concourt à faire de la photo amateur un club très fermé. Si la photographie, on dit généralement qu'elle se démocratise à la fin du 19e siècle, au début du 20e, je pense qu'il faut garder en tête l'idée qu'on reste dans le cercle très fermé de l'érudit, voire de l'élite, qui pouvait se permettre d'obtenir ces différents appareils photographiques. Dans les années 1900, la photo reste un loisir, un plaisir à partager dans le monde de la bourgeoisie. En 1903, la couleur fait son entrée. Ce sont les Frères Lumière qui développent cette technique. C'est à ce moment précis de l'histoire que la photo devient aussi l'apanage de techniciens performants. On acquiert une fascination, bien évidemment aussi, pour pouvoir représenter et capter le réel. Donc ça donne encore plus de puissance et d'impact évidemment à la photographie. La photo devient alors un pouvoir, celui de témoigner d'une réalité. La vie parisienne est à présent captée et archivée par des photographes. Ce sont alors de véritables chroniques du 19e siècle qui sont mises en relief. Pourtant aujourd'hui, la photo semble avoir connu son âge d'or. À l'heure actuelle, ou bien un renouveau, un regain d'intérêt pour le fisheye, pour des photographies qui ont un effet un petit peu plus vieillies comme ça, qui va avec aussi une mode. Je pense que la photographie effectivement continue d'évoluer. Techniquement, je pense qu'on a aussi atteint un summum dans tout ce qu'on fait généralement. mais ça reste une nouvelle technologie, oui. La photographie, un art qui n'aura pas vieilli. Tantôt pour informer, divertir ou exprimer un point de vue, la photo reste avant tout un outil artistique indéniable.